Salut encore une fois on va continuer notre travail on a déjà parlé dans la dernière science sur la différence entre les objets et les matériaux maintenant on va y aller pour faire de la classification des matériaux alors on va classer des matériaux selon quoi selon leurs propriétés alors ça on va on va le voir maintenant dans l'objectif numéro 2 c'est bien alors pour commencer de travailler dans cet objectif alors on va poser une question très important est-ce que les matériaux sont-ils choisis au hasard alors lorsqu'on veut on veut par exemple fabriquer quelque chose est-ce que les matériaux sont-ils choisis au hasard c'est à dire en est-ce qu'il a joué regardez avec moi les photos qui se trouvent au dessous alors ici on trouve le bois le fer le ver le cuivre le plastique l'or n'oubliez pas de mémoriser les mots de chaque matériau pour mieux comprendre le cours au futur c'est bien alors la question la plus importante est-ce que on choisit d'utiliser les matériaux qui se trouvent ici d'une manière aléatoire on n'arrape c'est quoi ça parce que on a aussi l'autre on peut pas utiliser les matériaux qui se trouvent ici d'une manière aléatoire ou bien au hasard mais on utilise les matériaux qui se trouvent ici selon leur quoi selon leur propriété alors je répète la phrase parce que c'est très important c'est très important alors on utilise le bois on utilise l'or on utilise le verre on utilise le cuivre mais c'est pas d'une manière aléatoire mais selon leur propriété c'est bien en arabe c'est quoi est-ce que c'est clair alors je vais avec moi on peut prendre un exemple par exemple le cuivre on peut utiliser le cuivre par exemple dans la transmission d'électricité regardez avec moi alors voilà des photos ici qui permet nous de voir comment on peut travailler ou bien utiliser le cuivre on peut l'utiliser dans la transmission d'électricité on peut utiliser aussi le fer dans la transmission d'électricité on peut utiliser aussi l'or pourquoi pour la transmission d'électricité alors les trois matériaux qui se trouvent ici sont des matériaux ou bien sont des conducteurs électriques sont des matériaux permet nous de faire quoi de faire la transmission d'électricité c'est bien à notre question est ce qu'on peut utiliser le bois pour faire la transmission électrique on peut pas alors c'est normal on peut pas pourquoi parce que le bois c'est pas un conducteur électrique mais le bois c'est un isolant électrique c'est bien alors voilà le bois est un isolant électrique le plastique est un isolant électrique et le verre est un isolant aussi électrique alors dans cet exemple on utilise les matériaux selon leur conducteur électrique c'est bien alors pour la transmission électrique on peut utiliser le cuivre on peut utiliser le fer on peut utiliser l'or mais on peut pas utiliser le verre on peut pas utiliser le bois et on peut pas utiliser le plastique c'est bien c'est clair on peut prendre un autre exemple par exemple pour le plastique regardez avec moi si vous remarquez ici les fils électriques alors on sait que les fils électriques sont constitués par quoi ? constitué par le cuivre mais sont encapsulés par quoi ? par le plastique c'est justement pourquoi ? pour éviter les chocs électriques pourquoi ? parce que les chocs électriques sont très dangereux pour les êtres humains ainsi de suite alors on encapsule ce dernier pour éviter les chocs électriques pourquoi ça ? parce que le plastique c'est un isolant électrique c'est bien 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 c